J'ai un scoop pour vous n'en parler à personne. Je vais vous raconter la saison 10 de Fais pas ci, Fais pas ça. Alors il se trouve que la famille le pique. Vous déconnez ou quoi ? La saison 10 de Fais pas ci, Fais pas ça ? Mais il n'y en aura jamais de saison 10 de Fais pas ci, Fais pas ça. Vous prenez vos rêves pour des réalités ou quoi ? Non, non, moi je suis un homme sérieux. Je suis venu ici pour vous parler de littérature. De littérature, absolument, madame. Oui, parce que je crois que les grands auteurs peuvent changer nos vies. Et oui, madame. Par exemple, moi j'ai lu Le désert des tartares quand j'étais adolescent d'Ino Busati. Ce livre m'a aidé à embrasser la carrière de comédien. Et un peu plus tard, je suis tombé sur ce texte génial. Rerner Maria Rilke avec ses lettres à un jeune poète. Pardon, je m'emballe, je m'emballe. Mais quand il s'agit de littérature, je suis un peu... Donc l'important, c'est que vous regardiez ce jeudi, François Bunel dans son émission La Grande Librairie. Il reçoit Tony Morrison et Christiane Taubira. L'importance des mots. Est-ce que les mots, est-ce que les auteurs peuvent changer nos vies ? J'en suis convaincu et elle aussi et lui aussi. Donc regardez jeudi, regardez, non mais franchement, regardez jeudi parce que les auteurs peuvent changer nos vies. Regardez, ça va peut-être changer la vôtre. Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Librairie. Et oui, les livres peuvent changer votre vie et nous allons vous le prouver ce soir encore. Christiane Taubira a été ministre de la Justice, députée. Elle est aujourd'hui retirée de la vie politique. C'est avant tout une femme qui vit avec et par les livres. Elle publie un éloge de la lecture et des écrivains et elle nous accompagnera tout au long de cette soirée. Parmi les écrivains qu'elle admire, et nous aussi, il y a Tony Morrison. Je vous emmènerai à la rencontre de cette grande romancière, prix Nobel de littérature, Tony Morrison, qui publie un essai formidable sur le racisme, l'origine des autres. Gaëlle Fay a été révélée il y a deux ans grâce à Petit Pays. Premier roman au succès fulgurant qui racontait une jeunesse rwandaise au temps du génocide. Son livre est aujourd'hui traduit en 30 langues et en rwandais. Il sera sur ce plateau une autre femme de caractère, la romancière Benoît de Grout, dont l'oeuvre est indissociable du combat en faveur du droit des femmes. Je recevrai sa fille, Blandine de Cône, qui publie le journal intime de sa mère, deux ans après sa disparition. Le récit des amours d'une femme très libre. Que pensent les jeunes femmes d'aujourd'hui ? Elles ont 15 ans, 16 ans, et elles sont les héroïnes du roman coup de poing de Marion Brunet. L'été circulaire, Marion Brunet, qui donne la parole à une adolescente sur le point de devenir mère. Enfin, que serait la littérature sans la langue ? Notre langue française, Jean-Michel Delacompté, tire la sonnette d'alarme dans un essai revigorant qui fera débat. Que faire face aux dangers qui menacent notre langue française ? Réponse dans la deuxième partie de cette émission. Mais tout de suite, j'accueille Christiane Taubira, bien évidemment, accompagnée par Blandine de Cône. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, madame. Blandine de Cône, Marion Brunet, bonsoir. Et Gaëlle Fay, ravie de vous retrouver. Merci. Bonsoir, merci d'avoir accepté d'être là ce soir pour évoquer la littérature, les écrivains, la langue française. Alors, en dix ans, c'est vrai, je n'ai jamais invité d'hommes ou de femmes politiques, malgré l'insistance de certains. Christiane Taubira, vous êtes maintenant, dit-on, retirée de la vie politique, c'est vrai ça ? Ah non, j'aime trop la politique. Ah bah, attendez ! Je suis retirée de l'actualité politique, je suis retirée des batailles électorales, je suis retirée de ces choses-là. Vous restez engagée. Oui, parce que pour moi, la poétique et la politique vendent ensemble, se nourrissent l'une l'autre. Alors, ce n'est pas l'ancienne députée, ni l'ancienne garde des Sceaux que j'invite ce soir. Si vous le voulez bien, c'est la femme et notamment la lectrice. Vous publiez, Christiane Taubira, un nouveau livre aux éditions Philippe Ray, Baroque Sarabande. Alors, j'aime beaucoup le titre, parce qu'il dit tout. des débordements de la lecture et de la littérature. Livre dans lequel vous évoquez la langue française, la littérature, la place des femmes, mais surtout les écrivains qui vous ont accompagnés tout au long de votre parcours. Et votre livre se conclut sur un très bel éloge de la lecture. J'ai envie de commencer par la fin. Pourquoi lisez-vous, Christiane Taubira ? Ça m'est vital. Je ne conçois pas de ne pas lire. Donc, je suis incapable de répondre à cette question-là. Je pourrais expliquer peut-être pourquoi des gens ne lisent pas et donc dire que c'est le plus grand malheur du monde. Mais les hommes politiques, les femmes politiques, on ne va pas faire de langue de bois ce soir, vous le savez très bien, lisent peu. Vous-même, vous aviez dit que le jour où vous êtes entrée au ministère, vous aviez moins de temps pour lire. Oui, pendant deux mois, je n'ai pas lu et j'ai fait une crise au bout de deux mois. Parce que j'ai lu sans arrêt pendant ces deux mois, mais je n'ai lu que des dossiers, que des notes. Et une après-midi, alors que mon directeur de cabinet entrait dans mon bureau avec un dossier plus voluminé que moi, je lui ai dit, j'en ai assez, j'en ai assez. Je ne veux plus lire vos notes, je ne veux plus lire de dossiers. Ça fait deux mois que je ne lis pas de littérature. Ça suffit. Et j'ai effectivement quitté le ministère. J'ai pris mon vélo et je suis allée en librairie. Et j'ai recommencé. La lecture, la littérature, lire, écrivez-vous, toute l'énergie, la passion, le bien-être et le tourment d'une vie ardente. Alors, c'est très important parce qu'on vous découvre sous votre plume que lire est un verbe actif. Que ce n'est pas du tout ce que l'on pourrait croire quand on dit, oh voilà, il lit, il est paresseux, il rêvasse, il ne fait rien. Lire, c'est agir ? Incontestablement, d'abord, je lis des livres de papier. Donc, j'ai un rapport physique à l'objet de la lecture. Ensuite, oui, lire me transporte dans l'imaginaire des auteurs, des femmes et des hommes qui me parlent et qui ont l'air de me parler à moi à ce moment-là, de pénétrer ma vie, de m'apporter des réponses. Je dis que parfois, les auteurs entassent la paille qui va nous permettre d'amortir les difficultés de la vie parce qu'effectivement, les auteurs, femmes, hommes, m'ont accompagnée sans arrêt dans une vie de péripéties, de difficultés que parfois je cherchais moi-même. Mais voilà, pas par masochisme, mais parce que la vie... Vous cherchez des difficultés dans la vie ? Non, je ne cherche pas des difficultés, mais je vais bien au-devant des combats. Je ne fuis rien du tout. Et donc, oui, quelle que soit la taille et l'immensité de l'adversaire, je fais face. Donc, les auteurs sont mon armée, ce sont mes fantassins. Ce qui me frappe à la lecture de votre livre, Christiane Taubira, c'est qu'à plusieurs reprises, vous dites ça. C'est-à-dire que la lecture, pour vous, est d'abord le moyen d'affronter le monde. Ce n'est pas se consoler, ce n'est pas essayer de se divertir, c'est être au plus près de l'armure qui vous permet d'aller voir les gens et d'aller voir le réel. Gaël Fay, petit pays, il y a deux ans maintenant, racontait aussi ce qu'était un enfant de 10 ans, de mère Tutsi, de père français pendant le génocide brandé. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette définition de la lecture que donne Christiane Taubira, à savoir ça aide surtout à affronter les problèmes et les malheurs ? Oui, complètement. Et je dirais même mieux que lorsqu'on peut écrire aussi aide. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit, on va forcément vers la lecture. Et je trouve que ce va-et-vient, c'est ce que j'ai aimé dans le livre de Mme Taubira, c'est qu'on sent aussi un va-et-vient entre la lecture et l'écriture. Et l'un nourrit l'autre. Vous, vous êtes devenue romancier. Est-ce que vous avez, Christiane Taubira, vous qui aimez tant lire, le regret de ne pas avoir choisi la voie littéraire, d'être devenue par exemple une romancière ? Vous avez écrit des livres, mais ce sont des livres autobiographiques, ce sont des livres politiques, de combat. Est-ce que c'est un regret ? Vous avez eu envie à un moment ? Non, je n'ai pas un regret. D'ailleurs, plusieurs éditeurs à plusieurs reprises m'ont proposé, m'ont suggéré d'écrire un roman. Ma réponse, ma réaction spontanée a toujours été, je ne sais pas faire ça. Il m'a été répliqué, mais vous avez écrit des nouvelles. C'est vrai, j'ai écrit des nouvelles. J'en ai écrit une récemment pour un livre de solidarité, solidarité avec les réfugiés et avec les associations qui les soutiennent et les accompagnent. Donc, si j'y suis contrainte, je fais un effort d'imagination et j'écris autre chose que ce que je raconte autrement. Là, effectivement, ça n'est pas un roman, oui, c'est peut-être un peu une autobiographie, mais elle n'est pas centrée sur moi. Même lorsque je raconte mes combats politiques, ça n'est pas nombriliste. Ma personne en tant que telle n'intéresse pas. Ce qui intéresse, c'est comment je suis confrontée à des enjeux, comment je résous l'équation toujours très compliquée, toujours très subtile de l'engagement, d'une certaine façon, du purisme de l'idéal et de l'ensemble des contraintes de la vie, du combat avec les autres, de la cadence collective, de la nécessité d'entendre les autres, de faire attention, de s'interroger sur les effets de ses choix, de sa parole, de ses décisions. Donc, voilà, je suis... Lorsque je raconte, je raconte cela. Je ne raconte pas à ma personne mes états d'âme. C'est absolument sans intérêt. Et ça, ce sont les écrivains, notamment les écrivains de fiction, écrivez-vous, qui vous l'ont apporté. Alors, il y a énormément de gens que vous citez dans ce livre. J'ai été très surpris parce que je m'attendais à ce qu'il y ait les écrivains français. Alors oui, il y a Victor Hugo, il y a Marguerite Ursenar. Vous allez chercher du côté des Sud-Américains, du côté des romanciers africains, du côté également des romanciers américains du Nord. Et puis, une figure tutélaire, sans doute pas parce qu'il était noir et français. Il est mort il y a dix ans, tout juste. C'est aimé Césaire. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui en vous et pour vous d'aimer Césaire ? L'écrivain. L'écrivain, l'homme politique. J'ai une immense tendresse pour lui. Je l'ai bien connu. Il a dédicacé mes livres. Ses livres, il me les a dédicacés. C'est... Bon, voilà, c'est un écrivain inépuisable. C'est un homme politique engagé aux prises, lui-même aussi, avec sa vision poétique du monde, une vision extrêmement exigeante, son attachement à un idéal, un idéal de fraternité, un idéal d'égalité, une exigence de justice, mais vraiment sans la moindre concession, et en même temps les met dans le cambouis parce qu'il est député, parce qu'il est maire et parce qu'il est, voilà, en contact avec les gens, avec leur misère quotidienne et qu'il faut y apporter des réponses, des réponses par petites touches. Donc, moi, Aimé Césaire m'accompagne depuis très, très longtemps. J'ai eu le privilège de connaître l'homme. Je lui ai dit d'ailleurs, parce que les dix dernières années de sa vie, j'allais, à l'occasion de son anniversaire, j'allais le voir à la Martinique, et je lui ai dit un jour que j'aurais aimé le cacher sous ma paupière parce que je constatais à quel point le temps commençait à avoir des effets sur lui. Et donc, pour moi, j'aurais aimé, évidemment, qu'il fût éternel. Mais il restera longtemps encore la parole de Césaire dans nos têtes. En tout cas, moi, elle tambourine dans ma tête, cette parole. Vous vous en souvenez un peu de la parole de Césaire ? Parce que là, je comprends bien l'homme politique, l'homme d'engagement, mais les vers de Césaire. Oui, il y en a de très, très beaux. Lesquels ? Pleins. Vous voulez quoi ? Le cahier, vous voulez ? Ce que vous voulez. Le cahier, là. Vous voyez le cahier ? Oui, il est par là. Il est à tous les livres. Je suis partie, parce que c'est un très beau poème, très, très long. Par exemple, par exemple, je viendrai à ce pays mien et je lui dirai, embrassez-moi sans crainte. Et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Et je lui dirai encore, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Et venant, je me dirai à moi-même, mon corps surtout, aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras dans l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle, car une mer de douleur n'est pas un proscenium, car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Aimé Césaire. Mais il y a très beau aussi... Du cahier d'un retour. ...chantant les fleurs vénéneuses, éclatant dans les prairies furibondes, les ciels d'amour. Vous connaissez vraiment Césaire par cœur ? Oui, enfin, non, pas tout, pas tout, mais des tas de choses par cœur. Les matins épileptiques, le blanc embrasement des sables abyssaux. Les guêpes apocalyptiques. Les descentes. Les guêpes apocalyptiques. Les guêpes apocalyptiques. Là, on vient de toucher quelque chose de très différent de la politique. C'est la langue. La langue française. Notre langue. Elle est juste sublime. La langue de Césaire est juste sublime. Tout, tous ses poèmes, tous ses recueils, vous prenez Mois-la-Minaire, vous prenez Fermant, vous prenez Discours sur le colonialisme, qui est un essai, vous prenez La tragédie du roi Christophe, vous prenez Les chiens se taisaient. Et les pièces de théâtre. Oui, et Les chiens se taisaient, La tragédie du roi Christophe. Tout est sublime. La langue est incomparable. Vous le dites, dans ce livre, il n'y a pas que l'histoire qui compte, ce qui compte, c'est également la manière dont on la raconte, dont on l'a dit, la langue de chaque écrivain. On pourrait en prendre quelques-uns parmi ceux qui vous ont servi de bouclier. Est-ce que c'est le bon terme, bouclier ? Oui, parfois. Les livres, c'est votre bouclier. Alors, une chose très surprenante... Parfois aussi, c'est l'épée. Ah oui, c'est l'épée. Est-ce que parfois, c'est le poignard qu'il ne faut pas retourner contre soi ? Ce qui m'a frappé, c'est que vous écrivez, Pachan 72, qu'il y a un certain nombre de livres qu'il faut lire, même s'ils vous sont hostiles. C'est-à-dire ? Oui, mais moi, j'ai lu souvent des livres hostiles, hostile à mon histoire collective, hostile à la partie du monde dans laquelle j'ai grandi, hostile au lieu où je tiens mes références, hostile aussi à ma personne, non pas ma personne physique, ma personne individuelle, mais ce que représente ma personne. On va prendre quelques exemples. Allez, j'en ai deux qui sont des... On nous dit que ce sont des chefs-d'oeuvre. Alors, voilà, par exemple, celui-ci, Autant en emporte le vent, Margaret Mitchell. Ah oui, grand livre raciste. Oui, absolument. Et puis celui-là, Ariadne Bischoff-Stowe. Oui, la case de l'oncle Tom, oui, absolument. Dont on a souvent dit qu'il avait pu aider à la libération des Noirs américains. Vous écrivez, à la suite de Tony Morrison, c'est exactement l'inverse. Tout à fait, tout à fait. Et c'est une... Mais il faut les lire. Oui, je dis qu'il faut les lire. D'abord, parfois, la langue est belle. Souvent, la langue est belle. Il faut les lire. Il faut accepter le plaisir de les lire. On a parfois plaisir à lire. Il y a parfois un problème d'identification avec des personnages. Donc, on a parfois, lorsqu'on vient d'Amazonie, comme moi, qu'on vient de cette histoire de la traite négrière de l'esclavage, que personne ne vous a expliquée, que personne ne vous aide à accepter, à absorber pour la surmonter. Évidemment, vous ne vous identifiez pas tout de suite aux personnes qui vous ressemblent et qui sont, en fait, pour certaines d'entre elles, vos ancêtres. Donc, des personnes qui subissent l'oppression. Vous avez tendance, normalement, à vous identifier au vainqueur, à celui qui domine, etc. Donc, tant pis. Ce qu'on ressent, on doit le ressentir pleinement, l'accepter. Et c'est la condition pour le transcender. Donc, moi, je dis aux jeunes, oui, lisez. Même un livre qui vous est hostile. C'est-à-dire où les personnes qui sont ridiculisées, éjectées de la famille humaine, diminuées, humiliées, c'est vous, même si c'est vous, s'il y a du plaisir dans la lecture, parce que la langue est belle, parce que les images sont belles, parce que l'histoire est bien racontée, prenez ce plaisir-là. Et puis savoir contre quoi se battre. Sachez, voilà. Sachez comment vous établissez la distance. Alors, on pourrait en choisir beaucoup. J'en ai pioché quelques-uns. Alors, qui, pour moi, sont des surprises. Vous parliez aux jeunes, à l'instant, ça tombe bien, c'est exactement ce que nous allons essayer de faire, ce que nous faisons dans cette émission. Aux jeunes, tiens, est-ce qu'on pourrait recommander ceci ? Yachar Kebal, grand écrivain turc, disparu il y a quelques années seulement. Pourquoi est-ce que... Alors là, les gens vont se dire, ah ben non, attendez, il y a 1200 pages, je vous rassure, il y a six livres rassemblés chez Quarto. C'est Mémède. C'est tout un regard de Mémède Le Mince. Pour quelle raison ce livre a été si déterminant dans votre parcours ? Parce que je suis tombée sur ce livre à un moment où... J'étais jeune, mais j'étais étudiante déjà, quand même. À un moment où, y compris à mon insu, je m'interrogeais sur ce que peut être l'héroïsme, mais l'héroïsme qui reste très humain, l'héroïsme qui reste complètement immergé dans le collectif, dans la vibration, la vibration du peuple auquel on appartient, la façon dont la culture nourrit à la fois la parole, les codes, les implicites, l'attitude. Et je tombe sur Mémède Le Faucon, d'abord. Je lis Mémède Le Faucon avant Mémède Le Mince. Et je suis éblouie parce que c'est une épopée. C'est une épopée. C'est-à-dire que Mémède est complètement humain. Il est complètement dans son peuple. Et en même temps, c'est une figure universelle parce que je peux l'imaginer dans la Caraïbe, je l'imagine en Afrique, je l'imagine en Europe, à une époque où... Voilà, je l'imagine partout. Et oui, je recommande parce qu'il y a un plaisir de la lecture. La saga de Mémède. Alors, un autre livre dont vous parlez à plusieurs reprises, qui est étonnant, Richard Powers, Le Temps où nous chantions, disponible évidemment là aussi en poche. C'est une merveille. Alors, ça raconte l'histoire d'une famille blanche et noire. Et c'est écrit par un blanc. On peut le dire, ça aussi. Oui, bien sûr. Tout à coup, c'est se mettre dans la peau de l'autre en essayant de le comprendre. Pourquoi ce livre vous a-t-il tant touché ? Mais il entre dans plusieurs personnages. Il entre dans plusieurs personnages. Il s'est entré, y compris dans la sœur qui a choisi la voix des Black Panthers. Il sait raconter ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, les relations qu'elle établit avec les autres. C'est d'abord de la très belle littérature. Cela m'a touchée parce que c'est d'abord de la très belle littérature. Et il y a chez Richard Powers, parce que c'est un scientifique, quand même un scientifique qui écrit ces romans-là, il y a chez lui une aptitude à traverser les univers. Et moi, j'ai besoin de ça parce que je suis une vagabonde, parce que je suis une voyageuse, parce que je passe mon temps à traverser, à traverser, à aller vers autre chose constamment, à aller vers l'autre constamment, à m'interroger ce qu'il y a derrière chaque rideau. Donc lui, il traverse ses univers, il le fait avec élégance, il le fait avec une grâce, avec une aptitude à saisir la sensibilité. Et il traverse en plus les codes, il traverse les références, c'est-à-dire qu'il traverse le temps. Voilà. On parlait remarquablement bien. Le temps où le chantant, il traverse aussi le temps. Un mot sur cet écrivain. Alors, je m'attendais à le trouver peut-être sous la plume. Et il en parle évidemment de Jean-Michel de la Comté, qui nous rejoindra tout à l'heure. On ne le lit plus beaucoup, hélas. C'est Georges Bernanos, à qui vous rendez un hommage vibrant. Je dis qu'on ne le lit plus peut-être aussi parce qu'il fut royaliste pendant un temps, très proche et défenseur des thèses de Drummond. Quand même. C'était les thèses antisémites du XIXe siècle. Et vous dites, il y a un livre en particulier, Le chemin de la croix des âmes, qui est une merveille. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui le fait résonner en vous ? D'abord parce que je trouve qu'il y a une très grande sincérité dans ce livre. Bernanos est face à lui-même. Et il est d'une grande probité. C'est-à-dire que face à lui-même, il ne triche pas. Il regarde les choses. Et je pense qu'il prend effectivement des distances avec cette période. Et il y a une lettre de Simone Veil. Simone Veil écrit, la philosophe, elle écrit à Georges Bernanos, notamment après les grands cimetières sous la lune. Elle lui écrit parce qu'elle aussi, elle est frappée par la violence qui règne, y compris à l'intérieur des camps, mais surtout la violence qui se déploie et qui n'a pas de limite. Donc moi, dans le chemin de la croix des âmes, je crois qu'il y a un vrai philosophe qui écrit bien, parce que tout est bien écrit, même le journal ne comprend pas, tout est bien écrit. Mais il y a, voilà, cette intégrité, il y a cette introspection qui n'est pas indécente parce qu'elle n'est pas exclusivement intimiste. Elle parle du monde, elle parle des enjeux, elle parle de la difficulté d'avoir une emprise, en fait, sur les faits, sur les événements. Et voilà, je trouve que c'est un très beau livre. Baroque Sarabande, explication de titre. Côté Sarabande, on l'a compris, c'est la danse des auteurs. Mais d'abord parce que c'est un mot voyageur aussi, Sarabande, c'est un mot persan, d'origine persane, semble-t-il, qui est passé dans le monde arabe, ensuite qui est monté en Méditerranée, notamment en Espagne, et qui est arrivé en Europe de l'Ouest. Donc voilà, c'est un mot qui, non seulement qui circule beaucoup, mais en plus, qui a une joie d'être. Pas seulement une joie de vivre, il y a une joie d'être. Et c'est ce qu'apporte la lecture. Et puis, oui, tout à fait. Et baroque, parce que c'est un mot à la fois sûr de lui et très conciliant. Il est sûr de lui parce qu'il a son sens, et puis il est très conciliant parce qu'il s'adapte à l'usage qu'on en fait. Et moi, j'aime beaucoup la définition que donne Carlos Fuentes du baroque, où il dit que c'est vraiment la suppression de toute certitude orthodoxe, d'unité, de limite, d'angle de vue, et que c'est davantage le mouvement que l'essence. Et pour moi, vraiment, ça, mon cheminement dans la lecture, l'accompagnement que me font les auteurs, voilà, c'est une baroque sarabande. Baroque sarabande aux éditions Philippe Ray. Et alors, parmi les auteurs que vous citez, je suis très content de vous en offrir un sur un plateau. Gaël Faille. Gaël Faille, donc petit pays, on en parlait tout à l'heure, petit pays que vous trouvez au livre de poche. Je rappelle que c'est le Goncourt des lycéens il y a deux ans. 700 000 exemplaires vendus en France, 30 traductions, dont le Rwandais, là, dans quelques semaines. Ça racontait, ce livre, donc... Je ne vais pas dire la vie de Gaël Faille, vous l'avez appelée Gabi, votre double littéraire, 10 ans, enfance au Burundi, mère Tutsi, père français, grand roman sur l'identité, je trouve aussi, sur la folie. Évidemment, parce que Christiane Taubira vous cite, je souhaitais que vous soyez là. Elle écrit, Christiane Taubira, en parlant de votre écriture, courroussée et jubilante. Est-ce que c'est une bonne définition ? Ça dépend des humeurs. Disons que l'extrait qui est dans le livre est un extrait d'une de mes chansons qui s'appelle Irruption. Effectivement, c'est une chanson courroussée parce que je l'ai écrite dans un contexte particulier. À l'époque, d'ailleurs, c'était un contexte où j'étais allé dire un texte pour une soirée de soutien lorsque Mme Taubira était ministre suite à des insultes répétées qu'elle avait de la part d'un certain nombre de personnes. Et donc, j'ai écrit dans ce contexte-là... On peut le rappeler, le contexte. On est fin 2012, début 2013. C'est le moment, Christiane Taubira, où vous faites tout. C'est vous qui l'avez fait passer, cette loi qui autorise, qui permet le mariage entre personnes homosexuelles et ces insultes inadmissibles. Et justement, on parle de la langue française. Alors là, ça a révolté absolument tout le monde. Vous aviez, à ce moment-là, dit, « Écrivons ». Écrivons, exactement. Au même moment, je recevais également des insultes suite à certaines de mes chansons du type « Rentre dans ton pays ». C'est toujours étonnant quand on est français de recevoir. Donc voilà, c'est une chanson qui parle de cette irruption. C'est-à-dire que nous sommes, nous, en tant qu'être humain, volcaniques et on aura beau ériger des barrières, des frontières, on restera, on sortira de terre, même s'il le faut. Donc voilà, c'est dans cet état d'esprit qu'a été écrite cette chanson. Et donc, je suis très honoré de pouvoir être cité. Qu'est-ce qui vous plaît, Christiane Taubira, tant que cela, dans le style Gaël Fay ? Alors, les chansons « Rapslam », la littérature, ce roman « Petit pays » n'est pas juste une confession. Je crois que c'est un grand livre de littérature. Qu'est-ce qui vous plaît tant ? Alors, moi, j'aime beaucoup son écriture. J'aurais pu prendre un extrait de « Petit pays ». Si j'avais pris un extrait du « Petit pays », j'aurais pris peut-être le dernier chapitre, enfin l'avant-dernier, là où il y a le meurtre, le cœur déchiré, l'esprit tourmenté, mais quand même le meurtre parce qu'il y a une espèce de spirale de la haine, il y a une espèce d'énergie cinétique de la haine. Et puis, il y a la façon dont la haine envahit les gens parce qu'il ne veut pas, il ne veut pas céder, mais pour protéger les siens, parce que la menace se déplace sur les siens, il va céder. Donc, j'aurais pris cet extrait-là si j'avais pris dans le livre. J'ai choisi de prendre… Moi, je trouve que le style de Gaël Fay, il est à la fois strident et svelte. Ça, svelte ? Sa langue est très belle, mais sa langue dit des choses extrêmement aigües avec des mots qui sont des mots là, qu'on prend là, tout près. Le premier chapitre, par exemple, ces gens entre Tutsi et Hutu, pourquoi ils se font la guerre ? Est-ce que c'est à cause des territoires ? Non, ils ont le même territoire. Est-ce que c'est à cause de la langue ? Non, ils ont la même langue. Pourquoi ils se font la guerre ? Parce qu'ils n'ont pas le même nez. Et je trouve que là, dans ce court dialogue avec son père, le père de Gabi, il y a toutes les analyses géopolitiques qu'on peut faire. À travers le roman, à travers la fiction. J'aime beaucoup son écriture. Quel est la poésie ? Quelle est la mission du poète ? De trouver une voie, une voie singulière au monde, de parler avec le sensible, d'être un décollement avec la réalité. Décoller ? Oui, c'est comme ça que je le ressens. Il y a un poète que vous citez tous les deux, qui est René de Pestre, que vous aimez beaucoup l'un et l'autre. Gaël Fay, René de Pestre, lu par vous, qu'est-ce que ça donne ? Je n'ai même pas besoin de lire René de Pestre. Ah, vous le connaissez par cœur ? Comme Christiane Taubira connaît Aimé Césaire par cœur ? Oui, c'est un des plus grands chocs émotionnels, la rencontre avec les livres de Pestre. Par exemple, il y a un poème qui s'appelle « Mine raies noires » que j'ai découvert à 16 ans et que j'ai appris tout de suite. « Quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement tarie par le soleil, quand la frénésie de l'or drana au marché la dernière goutte de sang Indien, de sorte qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or, on se tourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève du désespoir. Alors commença la bousculade, la ruée vers l'inépuisable trésorerie de la chair noire. Alors commença la bousculade échevelée vers le rayonnant midi du corps noir et toute la terre retentit du vacarme des pioches dans l'épaisseur du minerai noir. Voilà des siècles que dure l'extraction des merveilles de cette race. Aux couches métalliques de mon peuple, minerai inépuisable de roses humaines. Combien de pirates ont exploré de leurs armes les profondeurs obscures de ta chair ? Combien de flibustiers se sont frayés leur chemin à travers la riche végétation des clartés de ton corps, jonchant tes années de tiges mortes et de flaques de larmes ? Peuple dévalisé, peuple de fonte en comble retourné comme une terre en laboure, peuple défriché pour l'enrichissement des grandes foires du monde. Muris ton grisou dans le secret de ta nuit corporelle, nul n'osera plus couler des canons et des pièces d'or dans le noir métal de ta colère encrue. Alors là, René Depestre. Je vous voyais Marion Brunet totalement scotché aux paroles de René Depestre par Gaël Faille. C'était magnifique. La poésie, est-ce que c'est quelque chose qui vous, on va en parler dans un instant de votre livre, qui raconte aussi, alors le réel comme on dit, un réel où la poésie c'est le béton, le bitume, est-ce que vous vous retrouvez dans tout à coup cette éloge de la poésie ? Complètement, oui, complètement. Moi j'aime énormément la poésie. Le cahier d'un retour au pays natal, ça a été une grande rencontre. Fin lycée. Le discours sur le colonialisme aussi d'ailleurs, à la même période. Je ne connais pas en revanche le poète que... René Depestre. Voilà, mais je ne le connais pas. Les Daïcs. Après des références plus classiques sans doute, Éluard, Aragon... Est-ce que vous mettez René Char dans vos références ? Ça pourrait, oui. Ah oui ? Il n'y a pas tout, mais il y a des choses que j'aime beaucoup chez René Char. En revanche, je ne suis absolument pas capable de dire de la poésie. Je vous pose la question, parce qu'évidemment, tout à l'heure, on parlera de votre roman, mais il se déroule à l'île-sur-la-Sorgue. Alors le grand poète de l'île-sur-la-Sorgue, c'est le capitaine Alexandre, le grand résistant que fut René Char, que vous citez très souvent, Christiane Taubira. Il m'accompagne depuis le lycée. Depuis le lycée ? Oui. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a ? C'est quoi ? C'est le résistant ? J'ai découvert le résistant après. J'ai découvert la poésie d'abord au lycée. J'ai découvert son histoire après. Donc évidemment, je trouvais ça éblouissant. Et non seulement le résistant, mais le poète et l'intellectuel qui s'interrogent, y compris sur la résistance. Il dit des choses très, très, très profondes et très lourdes sur la résistance, sur ce que le fait de résister, donc aussi de se préparer à tuer, d'être aussi en situation de tuer, parfois aussi en situation d'abandonner un camarade, parfois en situation aussi pour préserver d'autres résistants, de ne pas suffisamment protéger un village. Il dit des choses... Dans les feuillets d'hypnose. Il dit des choses... Donc voilà, il n'a pas laissé son âme dans la résistance. Il l'a fait d'une façon totale et en même temps, il a conservé cette capacité de surplomb, d'interrogation et de réflexion sur la résistance. Gaël Faille, il y a dans Petit Pays, je m'en souviens très bien, un passage formidable dans lequel vous faites la distinction entre l'information et la poésie. Cette information sur ce génocide, ne serait-ce que le mot, mais qui finalement est vidé de son sens, répété par les politiques, par les médias. L'information aujourd'hui, elle sature les écrans, la poésie est quasi absente. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on remet un peu de poésie dans le monde actuel ? Je pense déjà que la poésie, pour la comprendre, il faut l'apprendre. Alors je sais que ça demande un effort, mais c'est en l'apprenant, en l'ayant en bouche, qu'on ressent les mots, qu'on finit par sentir le souffle du poète. Et on finit par habiter la poésie. Je crois que ça pourrait être une hygiène quotidienne. D'apprendre, comme ça, un poème par jour ? Oui, un poème par jour. Il y a des petits poèmes. Marion, vous êtes prête à commencer ? Parce que vous nous disiez que vous n'en connaissez pas beaucoup, mais un poème par jour. En fait, j'en connais, c'est juste que je serais incapable, comme ça, de les déclamer aussi bien. Dans votre livre, Christiane Tebira, quand on cherche à savoir à quoi sert la poésie, vous avez une réponse, page 38, l'insolence. À être insolent. Pourquoi est-ce que c'est si important ? C'est une définition d'un poète, malgache. Oui, parce que je pense que la poésie, c'est le territoire de la liberté. C'est le territoire où on est autorisé à tout faire craquer. Et puis vous avez, par exemple, Sonia Boutonzi, qui dit que nous, les poètes, on a le droit de pisser sur les vérités, qu'on nous assène. Donc, c'est vraiment le territoire où on dégage, on dégage l'horizon, on évacue les vapeurs, les faux-semblants, tout ce qu'on dégage, on est libre, on fait ce qu'on veut des mots, on écrit, on compose des images. Et on va même au-delà, y compris du réaliste, et surtout du réaliste et du réel, et on construit un autre monde. Donc, pour moi, c'est cela, la poésie. Et je sais que les gens sont sensibles à la poésie. Les gens sont sensibles à la poésie. Et si on crée les conditions pour que les gens soient en contact permanent avec la poésie, ce qui est possible, évidemment, il y a le printemps des poètes, évidemment, à l'école, on peut apprendre des poèmes, mais il ne faut pas qu'on apprenne, qu'on enseigne les poèmes comme des leçons à apprendre. Parce qu'évidemment, il y a... Le plaisir plus que le devoir. Voilà. Donc, il faut que la poésie... La poésie envahit. Mais je vous assure qu'il y a des tas de moments dans la vie, des situations extrêmement difficiles. Et puis, voilà, il y a des poèmes qui vous montrent. Parfois, des poèmes de combat, des problèmes très rudes. Et puis, parfois, des poèmes d'une grande douceur. Ça vous arrive ? Mais ça aide tellement à vivre la poésie, tellement. C'est la sueur de la perfection, disait un poète caribéen d'Éric Walcott. La sueur de la perfection. De la perfection. Mais les gouttes doivent être aussi fraîches que sur le front d'une statue. Alors, nous avons évoqué la poésie. Nous avons évoqué la langue. Nous avons évoqué le goût et la découverte de la lecture. Il y a une autre dimension dans votre livre. C'est la parole des femmes. Et je voudrais qu'on y vienne avec vous, Blandine de Cône. C'est la raison aussi pour laquelle je vous ai demandé d'être présente ce soir. Vous êtes la demi-sœur d'Antoine de Cône, la première fille de Benoît de Groult et de Georges de Cône. Votre mère, Benoît de Groult, est bien connue des téléspectateurs, journaliste, romancière, essayiste, militante de la cause féministe. Elle a publié, souvenez-vous, un journal à quatre mains avec sa sœur, Flora Groult, qui fut un immense succès. Et puis des livres qui ont connu eux aussi un très grand succès. Votre mère tenait un journal intime. Journal intime que vous publiez aujourd'hui, deux ans après sa mort. Il s'appelle Journal d'Irlande. Il couvre les étés, vous allez voir pourquoi, de 1977 à 2003. Et c'est passionnant, car on suit l'itinéraire d'une femme amoureuse au cœur d'un trio, le mari, la femme, l'amant. Mais aussi avec ses amis, des amis qui s'appellent François Mitterrand, Robert Badinter, Elisabeth Badinter, Eric Tabarly, Michel Déon et bien d'autres. Et puis je crois que c'est un grand livre sur la vieillesse raconté de l'intérieur par une femme amoureuse sur plus de 20 ans. Vous le publiez aujourd'hui, Blandine Lecône, ce journal. Est-ce que votre mère le destinait vraiment à la publication ? Absolument. C'était son dernier souhait littéraire. C'est le journal d'Irlande. Maman a tenu son journal toute sa vie dès l'âge de 12-13 ans. C'était une obligation familiale. Il fallait tenir son journal. Obligation ou plaisir ? Obligation. Plaisir et par moments déplaisir, parce que c'est toujours comme ça. Mais elles étaient obligées, Flora et Benoît, de tenir leur journal tous les soirs, qui était lu et critiqué. Et ça, c'est mal écrit. Ça, ça va. Ça, tu restes au ras des paquets. Enfin voilà. Donc c'est plus du tout un journal intime alors ? Oui, ça n'avait d'intime que le nom. Mais donc maman a tenu. J'ai des journaux. Mais là, c'est vraiment que les étés en Irlande. Je vous pose la question, parce qu'il y a des choses très surprenantes et très directes. Votre mère raconte sa sexualité avec son amant, son absence de sexualité avec son mari, c'est-à-dire votre beau-père, Paul Guimard. Non caviardé ? Non caviardé. De toute façon, on a toujours parlé de tout. J'étais au courant de tout. Je n'ai rien découvert en lisant ces journaux. Je savais toute sa vie. Je connaissais Kurt, son amant américain qu'elle avait connu en 45 et qu'elle n'avait pas voulu épouser ni suivre aux Etats-Unis. Bon, je savais tout ça. Et qu'elle a retrouvé 20 ans plus tard. Kurt venait dans toutes nos maisons. Kurt était un homme... Pas un intellectuel. Parce qu'elle déplore un peu, de temps en temps. Beaucoup. Parce que... Bon. Mais un homme merveilleux, fou amoureux d'elle. Elle dit qu'elle n'a jamais été aimée comme ça de toute sa vie. Donc c'est agréable. Surtout quand on vieillit. Parce que c'est encore plus... Et femme psychologiquement. Mais vraiment pas très intelligente. Elle dit à un moment qu'il est contre les métèques. C'est leur faute aux Etats-Unis. Il est raciste. Heureusement, il est juif. Sinon, il serait antisémite. Mais bon. Ça l'a forcé un peu à comprendre. Voilà. Maman lui expliquait, lui répétait. Voilà. Mais il était... D'autant plus étrange. Alors que le mari de votre mère, votre beau-père, c'est Paul Guimard. Paul Guimard, je rappelle aux plus jeunes téléspectateurs qui nous regardent, que ça a été un remarquable romancier. On lui doit les choses de la vie. Notamment, qui avait été adapté par Sautet. Vous vous souvenez de ce film, Christiane Taubira ? On a un peu l'impression, Blandine Lecône, à lire le journal de votre mère, qu'on est dans un film de Sautet. C'est César et Rosalie, ou les choses de la vie ? C'est l'époque. C'est l'époque. C'est l'époque. Oui, et puis bon, ils étaient partis, Paul et maman, sur le couple Sartre-Beauvoir. Un contrat, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on s'aime et qu'on vit ensemble qu'on élimine le reste du monde. Il se trouve que, disons, les 20 premières années, c'est Paul qui en a le plus, entre guillemets, profité. Maman a d'ailleurs été très malheureuse, mais elle était d'accord intellectuellement. Après, c'est maman. C'est Paul qui a été malheureux. C'est souvent comme ça dans un couple. C'est triste parce qu'on est rarement, sauf au tout début, où c'est merveilleux, et puis après, il y en a un qui aime plus, un qui aime moins, et puis ça change, ça va, ça vient. Mais ils s'aimaient profondément. Ils étaient d'accord, surtout intellectuellement. Ils aimaient la pêche, la mer. Et l'Irlande. Et l'Irlande, passionnément. Ils ont essayé d'acheter une maison en 1977. Et de 1977, au début des années 2000, tous les étés se déroulent en Irlande. Il y a, je trouve, ce qui est très touchant dans ce livre, la confession d'une femme, Benoît de Groult, votre mère, qui se voit vieillir. Elle a un petit peu moins de 60 ans lorsqu'elle commence à tenir ce journal. Et ça va durer 20 ans. Ce sont des réflexions sur l'amour, le renoncement. Est-ce que vieillir, c'est renoncer à l'amour ? Pas pour elle. Parce qu'elle a été amoureuse de Kurt jusqu'au bout. Il meurt à la fin, mais bon. Mais ce sont des renoncements, la vieillesse. Elle disait, ce qu'on lui a souvent demandé, mais qu'apporte la vieillesse ? Et elle disait rien, que des restrictions. On ne peut plus faire de folie, la belle affaire. Voilà. Donc, non, non. Elle ne voulait pas renoncer à l'amour. Elle n'y a pas renoncé, tant que Kurt a été vivant. Et puis, avec Paul, c'était une autre sorte d'amour. Avec 50 ans de mariage, on n'est plus dans la passion des débuts. Mais il s'aimait profondément, profondément. Et il s'entendait sur tout. C'était ça, sur tout. Voilà. Politiquement, intellectuellement, sur les écrivains, sur la poésie dont on parlait. On récitait beaucoup de poésie dans la famille. Ah oui ? On était tous... Oui, oui, oui. Mais quel poème, alors ? Oh, ben, Apollinaire, Peggy. Flora était une spécialiste de Peggy, qui est très difficile à mémoriser. Parce qu'il y a toutes ses répétitions. C'est magnifique. Flora, elle vous restait du Peggy pendant une demi-heure. Enfin, Verlaine. Moi, Apollinaire. René Char, par exemple, dont on parlait, je ne le connais pas bien. Je trouve... Bon, donc, je ne peux pas vraiment en parler. Mais j'ai des trous encore dans ma culture. Mais j'ai encore un peu de temps pour les combler. Christiane Taubira, que représentent Benoît Groult ? Et Flora Groult aussi, qui ont été des... Est-ce qu'on peut dire des égéries du féminisme dans les années 70 ? Égéries, je ne sais pas. Enfin, des grandes féministes. Grandes féministes. Oui, absolument. Un contraste blanc. Moi, je les classerais parmi les égéries parce qu'elles ont une pensée extrêmement claire. Une pensée très combative. Et en même temps, une pensée qui reste encore très sensible, très sensuelle, très humaine. Donc, ça n'est pas le combat avec sa froideur, sa rigueur et sa nudité. C'est le combat parce que c'est essentiel pour la vie. C'est essentiel pour la vie. Oui, pardon. Et puis, maman n'a jamais été contre les hommes. Jamais. Elle les aime, elle les a aimés. Elle a même écrit un livre qui s'appelle Le féminisme au masculin, dans lequel elle rend hommage à des hommes dans l'histoire. Il y a Condorcet, il y a Stuart Mill, il y a Poulain de la Barre, voilà, quelques-uns qui ont été des féministes avant l'heure, à une époque où c'était... Enfin, en même temps, elle remettait clairement les pendules à l'heure. On a retrouvé une archive, justement, ça se passe en Irlande, en 1977. Benoît de Groult fait du bateau, part à la pêche avec Paul Guimard. Et elle évoque le féminisme et la misogynie. Écoutez bien, regardez. Mon mari a été très étonné de la réaction des gens, des hommes en particulier, vis-à-vis de lui, après que j'ai écrit ce livre féministe. C'était comme si j'étais devenue brusquement une pestiférée. On lui disait, mais quel effet ça fait d'avoir une femme féministe ? Il a été tellement marqué par cette réaction qu'il a commencé à comprendre, lui aussi, ce que c'était que la misogynie. Et je crois qu'il est devenu très féministe à cause de... Il n'est même pas féministe, lui, il n'a pas à l'être, il n'est rien. Voilà, il me semble que c'est la position de l'avenir. Il n'y aura plus besoin de féministe quand il n'y aura plus de misogynie. Oui. Il n'y aura plus besoin de féministe quand il n'y aura plus de misogynie. C'est pas mal. Exact, parce que le féminisme n'est pas contre les hommes. Moi, je dis que le féminisme est un humanisme. C'est-à-dire que le féminisme nous oblige à penser notre vie ensemble. Ensemble. Nous sommes égales égaux. Point. Bar. Voilà. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'épithète à trouver, il n'y a pas d'adjectif, il n'y a pas d'apostrophe à ajouter. Mais nous sommes égales égaux. Point. Et le féminisme, c'est ça. Donc il n'y a pas d'hostilité dans le féminisme. Il peut y avoir de la pugnacité, de l'opiniâtreté, une volonté très forte. Mais ça, ça s'appelle de l'énergie. Il n'y a pas d'hostilité. Absolument. L'énergie qu'on ressent dans les pages de votre mère, c'est assez incroyable. Jusqu'à la fin. Une énergie, mais sidérante. Elle faisait tout. Elle dit, contrairement aux apparents, je ne suis pas une femme de devoir, mais de plaisir, parce que j'aime tout faire. C'est vrai qu'elle faisait tout. Nettoyer par terre la cuisine, la pêche, l'écriture, les lettres. Elle nous écrivait à nous et à ses amis. Elle avait une énergie qui m'a vraiment étonnée en la relisant, parce que je la voyais. Mais la lire, c'est étonnant tout de même. L'amour. Je pourrais raconter quelque chose sur un texte de Benoît de Groulx, parce qu'il fait partie de mes auteurs. Et en 2016, j'ai été invitée au Festival d'Abignon à proposer la lecture d'auteurs. Et Benoît de Groulx faisait partie de ces auteurs. Il se trouve que ce jour-là, seulement sur 15 jours, ça se passait au Jardin Chicano. Et il y a un presbytère pas loin. Et ce jour-là, il y avait deux prêtres. Il y avait un âgé et l'autre... Bon, alors, c'est dans un jardin, donc il y a très peu de personnes assises sur un banc. Et la plupart des gens sont assis par terre, parce que c'est comme ça. Il n'y a pas de place, c'est comme ça. Donc ces deux religieux sont assis par terre. Et pendant cette heure de lecture, ce jour-là, il y a un extrait de Benoît de Groulx. Et notamment là où elle explique qu'elle a eu une partie de sa scolarité dans un couvent. Et qu'elle s'est interrogée sur la religion, qu'elle a cherché des femmes dans la religion. Elle n'est tombée que sur Marie, évidemment. Et que, compte tenu de son sort à Marie et de sa vie, évidemment, son éducation religieuse, elle l'explique dans ce texte, l'a rendue, ça a été le début de son féminisme. Et il y avait ces deux prêtres-là. Le plus âgé était quand même assez raide, assis par terre assez raide. Et le plus jeune approuvait. Et moi, je trouvais ça, j'ai vécu ce moment avec une très grande intensité. Parce qu'il y avait quand même une résonance de cette parole. Et puis, je dis d'une phrase que j'ai choisi de nommer, lorsque je t'ai gardé Sceau, j'ai choisi de nommer le bâtiment qui accueille le personnel du ministère de la Justice, Olympe de Gouges, qui est une grande figure mise en lumière par Benoît de Groulx. Et j'avais invité Benoît de Groulx à venir faire le discours d'inauguration du bâtiment avec ce nom Olympe de Gouges. C'était le dernier livre de votre mère et on l'avait reçu d'ailleurs sur ce plateau à l'époque où il était sorti. « Journal d'Irlande » de Benoît de Groulx. Ce sont les années 77 à 2003. C'est assez formidable ce livre, Blandine de Cône, que vous nous offrez. Alors, on va continuer cette exploration des thèmes que l'on retrouve dans « Baroque sarabande » de Christiane Taubira. Parce que vous citez à plusieurs reprises dans votre livre une romancière contemporaine que personnellement j'adore. Vous voyez de qui je veux parler. Toni Morrison, la grande dame des lettres américaines, prix Nobel de littérature en 1993. Elle vient de publier un nouvel ouvrage absolument passionnant qui s'intitule « L'origine des autres ». À 87 ans, Toni Morrison continue d'écrire de la fiction, mais elle ne se déplace plus. J'ai donc été à sa rencontre chez elle, à New York. Donc, vous allez le voir, Toni Morrison est sous assistance respiratoire, ce qui ne l'empêche pas de vous parler très librement du racisme, des femmes, du sexe en littérature et avec humour, s'il vous plaît. « J'ai le pire des médecins. » « Ce n'est pas un mauvais médecin, mais c'est un homme méchant. » Il dit « Si vous ne faites pas ça, vous allez mourir. » « Mais je vais faire ce qu'il dit pour qu'il soit content. » Dans ce livre, vous parlez beaucoup de ces livres que vous avez écrits. Vous racontez que c'est également un livre que vous avez écrit contre la tentation que beaucoup d'écrivains ont de réduire les races à leurs couleurs, contre le colorisme. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? « C'est le mot juste, oui. » « Ces gens ont une histoire qui les pousse à se regrouper en fonction de leur couleur de peau. » « Parce que quand ils allaient dans le sud, ils se faisaient maltraiter et parfois tués par des blancs et même par des noirs à la peau claire à cause de la noirceur de leur peau. » « Alors ils se sont organisés. Et ce faisant, ils étaient aussi coupables que ceux auxquels ils voulaient échapper. » « C'est toujours la même chose. Dès que vous vous rassemblez pour être supérieur, vous avez un problème. » « Parce que cela signifie que vous ne pouvez laisser entrer aucune personne qui ne soit pas exactement comme vous. » « Le livre laisse une grande place justement au lecteur pour se faire une idée, pour comprendre, comme si vous vouliez que le lecteur soit actif dans le processus de lecture, c'est ça ? » « Absolument oui. C'est notre livre. » « À nous tous. » « Par exemple, vous pouvez couper ça si ça ne vous plaît pas. Je suis convaincue que j'ai créé les meilleures scènes de sexe au monde. » « Wow ! » « Parce qu'elles ne sont pas aseptisées. Elles ne sont pas vulgaires. Elles sont romantiques à l'ancienne. » « Et intimes, au sens où tout le monde peut se représenter de quelle activité il s'agit. » « On y retrouve tout le vocabulaire que les gens connaissent et qu'ils utilisent pour parler de sexe. » « In which book ? » « Tous. » « Que pensez-vous du mouvement Me Too ? » « Le mouvement Me Too est intéressant. Je comprends ce qui se passe en ce moment. » « Black lives matter. » « Never again. » « Il y a beaucoup de jeunes et de très jeunes qui en ont assez. » « Ils veulent du changement. » « J'ai tendance à être du côté des jeunes générations de toute façon. » « Je suis fière d'eux. » « Très fière. » « Est-ce que vous diriez que le mouvement Black Lives Matter, aujourd'hui, se sent assez libre pour juger durement l'Amérique et lui dire son fait ? » « Ça en a l'air. » « La jeune génération fait du bruit. » « Elle ne se laisse pas impressionner par toutes ces vieilles règles racistes de séparation physique ou verbale. » « J'ai passé 19 ans à Princeton et j'ai pu voir comment le regard que les étudiants portent sur le monde a évolué avec le temps. » « On n'aurait pas vu de tels mouvements autrefois avec ces gosses qui disent « je ne veux pas qu'on me tire dessus » « qui courent dans tous les sens et qui disent aux adultes comment ils veulent vivre. » « Que veut dire, aujourd'hui, en 2018, c'est-à-dire sous la présidence de Donald Trump, être une femme aux États-Unis ? » « Les femmes se battent, elles se font entendre, mais ce qu'il leur faut, c'est l'égalité salariale. » « Toutes ces choses que les hommes ont depuis toujours. » « Il y a encore de ci, de là, des « rentre à la maison et fais à manger, couche-toi là » ou autre réflexion de ce goût-là. » « Et c'est de moins en moins pertinent dans le pays. » « Les femmes pèsent de plus en plus lourd au niveau politique et même artistique, de plus en plus lourd. » « Il faut que je vous dise quelque chose. » « Hillary Clinton a obtenu 3 millions de voix de plus que Donald Trump. » « Mais il y a quelque chose dans ce pays qui s'appelle le collège électoral. » « Et le collège électoral est un organe du suprémacisme blanc qui a été fondé à l'époque de l'esclavage. » « Parce qu'il y avait énormément de plantations sur lesquelles il y avait très peu de blancs et beaucoup d'esclaves qui n'avaient pas le droit de vote. » « Alors on a voulu donner du pouvoir aux premiers. » « Il pouvait y avoir 15 blancs pour 200 esclaves. » « Ils ont fait en sorte que les États sudistes aient un collège électoral qui leur confère le même poids que New York ou la Californie, par exemple. » « C'était cela l'objectif, donner davantage de pouvoir électoral à un petit groupe de sudistes blancs. » « C'est pour ça qu'il a été créé. » « Et c'est ce qu'il a fait. » « Personne ne m'écoute, mais je vais leur dire, il faut se débarrasser du collège électoral, s'il vous plaît. » « Nous avons pour président la personne la plus rétrograde et la plus mal informée que je n'ai jamais vue. » « C'est douloureux. » « Et plus encore, c'est dangereux. » « Vraiment dangereux. » « Il vaut mieux que je ne prononce pas son nom, mon Dieu. » « Il ne sait pas rire. » « Ou alors ça ne lui est jamais arrivé. » « Il sourit, il fronce les sourcils, mais il ne sait pas rire. » « C'est une expérience profondément humaine. » « Il en est incapable. » « Ça m'effraie. » « Parce que cet homme est au pouvoir depuis un an. » « Moi, j'ai 87 ans. » « Si vous êtes en train de me dire que je vais mourir avec lui au pouvoir, non, je vais survivre à ça. » « Point final. » « Ce qui veut dire que vous avez le devoir de continuer à vivre et de continuer à écrire. » « C'est cela. » « Exactement. » « Je dois vous dire que je suis en train d'écrire le plus impeccable, le plus parfait des livres. » « Il faut que je travaille encore un peu dessus. » « Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce prochain livre que vous êtes en train d'écrire et qui, j'en doute pas, va être un chef-d'oeuvre ? » « Oui, c'est un chef-d'oeuvre. » « Il s'agit de deux jeunes garçons, un noir et un blanc. » « Le blanc est muet et ils deviennent amis. » « Ils grimpent aux arbres, dans le jardin, ils lisent des livres. » « Ça fait environ 120, 130 pages. » « Alors je me disais en permanence, oh, ce n'est pas assez. » « Puis quelqu'un m'a donné un exemplaire du dernier roman de Gabriel Garcia Marquez. » « C'est une mémoire de mes putains tristes, je crois. » « Et il ne fait que 110 pages. » « Chroniques de mes putains tristes. » « Quel est-il, le rôle de la littérature ? » « Il y a une part de plaisir et d'apprentissage. » « Et puis il y a la sagesse. » « La littérature donne accès à tout cela. » « Et elle met en lumière ce pourquoi les humains sont faits, à mon avis. » « C'est un certain niveau d'intelligence, d'amour et de lien à construire. » « Sans hostilité, sans mise à l'écart. » « C'est un peu idéaliste à mon sens. » « Et alors ? » « C'est un peu de l'ordre du merveilleux, et pourquoi pas ? » « Je n'ai pas envie d'aller dans l'autre sens. » « Je n'ai pas envie d'un livre qu'on se contente de prendre et de reposer comme si c'était une bande dessinée. » « Ce n'est pas cela. » « C'est réel. » « La vie est réelle. » « Et nos expériences aussi. » « Les romans, la fiction sont toute ma vie. » « C'est là que je vis. » « C'est ce qui fait que je suis moi. » « À la fois comme les autres, et pas comme les autres. » « Voilà ce que cet art représente pour moi. » « Tony Morrison, l'origine des autres » qui vient de paraître aux éditions bourgois, traduites par Christine Laferrière. « Six conférences sur le racisme, son origine, l'histoire des États-Unis. » « Que représente-t-elle pour vous, Tony Morrison, Christiane Taubira ? » « Certaines des questions que j'ai posées étaient celles que vous vouliez lui poser. » « J'étais le porte-parole seulement. » « Tony, vous avez fait une admirable interview. » « C'est un très bel entretien. » « C'est plus un entretien qu'une interview. » « Tony Morrison m'accompagne depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, un quart de siècle. » « J'ai lu tout ce qu'elle a écrit. » « Je la lis un peu plus difficilement en anglais. » « Je lis d'autres auteurs en anglais. » « Elle a une langue telle que j'ai besoin des traducteurs. » « Le support de la traduction, c'est vrai que c'est important. » « On peut faire l'éloge des traducteurs aussi, qui nous permettent de rentrer dans les langues. » « Ce sont des passeurs. » « J'en parle dans le livre, parce que moi, pour les langues, en tout cas, que je comprends, je choisis les traducteurs. » « Mais bon, pour en revenir à Tony Morrison, c'est un écrivain, c'est une écrivaine, je n'ai juste pas de mots. » « Elle est plus vaste que l'univers. » « Elle a raison de dire qu'elle a une façon de décrire les scènes d'amour dans Love, dans Song of Solomon, dans Sula. » « Elle a une plume absolument incroyable. » « Elle a une puissance d'évocation. » « Il n'y a que dans les livres de Tony Morrison qu'on a des personnages dont on entre dans l'étoffe sans forcément savoir la couleur. » « Quasiment jamais. Dans ses romans, on ne sait jamais. » « C'est extraordinaire. » « C'est extraordinaire. » « Et elle ne veut pas qu'on le sache. » « Voilà. » « C'est jamais dit. » « Il n'y a pas beaucoup d'auteurs capables de ça, d'entrer dans la psychologie du personnage, quel qu'il soit, y compris lorsqu'elle écrit sur l'esclavage ou sur les périodes comme ça. » « Et si on doit donner à nos amis téléspectateurs un titre, lequel ? » « Il faut tout lire. » « Tout lire. » « Il n'y en a pas beaucoup. » « Beloft. » « Oui. » « Home. » « Beloft. » « Beloft. » « Je ne commencerai pas par « Beloft. » « C'est génial. » « C'est très dur. » « Oui, mais c'est très, très dur. » « C'est très, très dur. » « Mais c'est à lire. » « C'est une merveille. » « C'est un bijou. » « Mais c'est rough. » « Home. » « Home. » « Home. » « A mercy. » « Un don. » « Un don. » « Delivrance. » « God bless the child. » « Love. » « Love. » « Il y a des personnages féminins. » « Vraiment. » « C'est une merveille. » « Song of Solomon. » « Le chant de Salomon. » « Ah oui. » « C'est un... » « C'est un livre de chevet de Barack Obama. » « C'est une épopée. » « Vraiment. » « C'est très beau. » « Qu'est-ce qu'il reste ? » « Il y en a un vingtaine. » « Marion. » « Moi, je dirais « Paradise. » « Paradise. » « Jazz. » « Paradise. » « The bluest eye. » « L'œil le plus bleu. » « Voilà. » « Moi, c'est la troisième fois que je l'ai lu que vraiment, j'ai saisi toute la force. » « C'est un peu extrêmement mental. » « C'était juste... » « Voilà. » « Toute la force de ce livre. » « Alors, justement, tiens... » « Mais voilà. » « En plus, ces conférences sont très, très bien. » « Elle dit des choses très intéressantes sur Faulkner. » « Et c'est préfacé par Tamacy Coates, qui est un des jeunes écrivains noirs américains aujourd'hui, qui non seulement cartonne, mais ose dire les choses. Il était venu, d'ailleurs, sur ce plateau, parler d'une colère noire. Et vous aviez préfacé, vous, Christiane Taubira, son dernier livre qui s'appelle tout simplement « Le procès de l'Amérique chez Autrement. » « Très bon livre. » « Très sensible. » « Et Tony Morrison, préfacé par la personne que vous préfacez vous-même. » « Alors, justement, du côté des livres qui sont forts, qui dérangent, qu'on ne lâche pas, avec des femmes fortes, mais jeunes, j'ai eu envie de vous présenter Marion Brunet, qui est à vos côtés. » Parce que, alors là, voilà, typiquement, le genre de livre auquel on ne s'attend pas et, eh bien, j'en suis ravi. Je dis ça parce que je ne vous connaissais pas. C'est la première fois que je vous lis et j'ai été absolument conquis. On ne peut pas lâcher ce livre qui s'intitule « L'été circulaire », qui vient de paraître chez Albin Michel et qui raconte l'histoire de deux sœurs. L'une a 16 ans, elle est enceinte. L'autre a 15 ans et elle se tait. Et elle observe. Nous sommes en Provence. D'un côté, il y a l'île sur la Sorgue, ce paradis où y avait justement René Char. Et puis de l'autre, il y a les cités de Cavaillon où la pauvreté côtoie le désespoir. Les deux sœurs vivent dans ces lotissements. Elles sont trop jeunes pour renoncer à leurs rêves. Elles ont surtout envie de ne pas devenir comme leurs parents, englués dans le quotidien, les dettes, l'alcool et le renoncement. Puis un été, tout bascule. Question, peut-on s'affranchir de son milieu social, ne pas reproduire les mêmes folies ? Vous avez Marion Brunet déjà écrit des livres pour la jeunesse. Vous avez été, je crois, éducatrice spécialisée dans un hôpital de jour pour adolescents. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Cette histoire qui raconte de l'intérieur les émois de la jeune génération, celles qui ont 16 ans en 2018. Moi, de toute façon, l'adolescence, c'est un âge qui me passionne. Je trouve que c'est vraiment une période charnière où il se passe énormément de choses. Les choses sont vécues de façon violente, puissante, entière. Donc, que j'écrive pour la jeunesse ou en adulte, il y a toujours des personnages adolescents à l'intérieur. Est-ce que vous écrivez de la même manière ? Est-ce que le style est le même, selon que vous adressez, si vous écrivez des romans jeunesse, aux adultes ou aux ados ? – C'est des questions que je suis en train de me poser, en fait, parce que j'ai commencé dans une collection, donc la collection Exprime, je vois que vous les avez, vous en avez quelques-uns, là, qui est une collection… – Chez Sarbacane. – Voilà, chez Sarbacane, qui est une collection ado-adulte et où on n'est pas vraiment limité dans ce qu'on écrit. Il n'y a pas… On peut écrire du sexe, de la violence, si c'est nécessaire. Enfin, on n'est pas censuré. Donc, je me questionne pourquoi, à un moment donné, je suis allée écrire en adulte. Je pense que c'est peut-être assumer une certaine… peut-être une certaine noirceur. C'est-à-dire que je peux écrire des tragédies en jeunesse, mais peut-être pas aller complètement dans la noirceur. – Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce livre, typiquement, dont on vient de dire un peu quelques mots sur l'histoire, est tout à fait lisible par une jeune fille de 16 ans ? – Si. En revanche, je pense que mes lecteurs de ados, j'espère, iront lire ce livre. Je pense que oui, oui. – Oui, j'aimerais que les parents le lisent et puis que les ados le lisent être enceinte à 16 ans. Dans le milieu social que vous décrivez, qu'est-ce que ça veut dire ? – La honte. Mais je crois que ça, pour le coup, ça traverse les époques. Ça a toujours été une jeune fille qui tombe enceinte, si jeune, et puis qui, en plus, ne veut pas dire qui est le père. C'est problématique. – La honte et l'échec aussi ? – L'échec, je pense que là, en plus, vous présentiez le roman en 10 ans, c'est l'histoire de deux adolescentes. C'est vrai qu'elles sont au centre, mais pour moi, c'est vraiment l'histoire d'une famille. Les parents sont hyper importants aussi, et l'échec que ça représente pour le père, par exemple. – On se demande pour qui c'est un échec ? Est-ce que c'est un échec pour cette jeune fille ? Est-ce que c'est un échec pour le père, pour la mère ? Il faut dire que vous avez choisi des parents qui, eux-mêmes, ont été parents à 18 ans. – C'est peut-être là qu'il échec… – Ils vont être grands-parents à 34 ans. – Il y a l'idée de la reproduction, en fait, de cet échec. Le père dit, à un moment donné, ils sont dans un repas de famille, il avait espéré que ces filles épouseraient des gars du coin pour que la malédiction ne se reproduise pas, puisque lui-même est issu de l'immigration espagnole, et il sent qu'il est toujours malvenu, il est mal vu dans sa belle famille, il est lui-même humilié. Donc il espérait autre chose, il espérait que la boucle s'arrête, en fait, après lui. – C'est ça, l'été circulaire ? – Oui, entre autres, oui. – La reproduction d'une malédiction qui est absolument impossible à briser. Ah, peut-être que si. – Peut-être que si. – Peut-être que si. Et Gaëlle faille en parler tout à l'heure avec Christiane Taubira, peut-être que la lecture peut enrayer tout cela. Allez, Antigone, ça c'est de la lecture de théâtre. C'est effectivement Jo, la plus jeune, 15 ans, qui à un moment va dire « mais moi j'en ai marre, et je pars à Avignon, où se tient le théâtre. » Off, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? – Elle s'ouvre à un autre monde, en fait. Elle engrange peut-être les premiers outils qui vont lui permettre de naviguer entre plusieurs univers et plusieurs milieux, et peut-être du coup par là sortir de… sortir, pas forcément en rejetant son milieu d'origine, mais en tout cas avoir les outils pour naviguer dans d'autres milieux. – On revient à notre baroque sarabande, c'est-à-dire que finalement la lecture est d'abord l'élément de l'émancipation. – Oui. – Qu'est-ce que vous emploieriez comme verbe ? S'émanciper, se libérer ? – D'abord, à la fois se retrouver et échapper à tout. Se retrouver, moi j'explique que j'ai commencé à lire pour échapper à l'ennui, au bruit, pour élargir mon univers. – Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'elle cherche ? – Mais il ne faut pas chercher quelque chose de précis, ça n'est pas une thérapie la lecture. C'est un bonheur insondable, c'est un lieu de découverte, d'étonnement, de, comment dire, aussi d'affirmation de choses. C'est, voilà, il ne faut pas aller chercher quelque chose dans la lecture, sinon le rendez-vous sera manqué. Et puis il faut accepter éventuellement d'abandonner un livre. On ne cesse pas d'être lecteur ou lectrice parce qu'on n'est pas allé au terme d'un livre. Et puis on peut prendre plaisir à lire trois pages dans un livre. On peut prendre plaisir à relire dix fois le même livre. Et puis on grandit avec des auteurs. Donc voilà, la lecture, c'est juste incomparable. Il n'y a rien d'autre qui nous soit offert au monde qui puisse nous apporter une telle diversité d'émotions, de sentiments, de réactions, d'enseignements. Bon, ça vous le dites ce soir, très bien, à des gens qui nous regardent peut-être parce qu'ils aiment la lecture. J'espère qu'il y en a beaucoup qui nous regardent et qui sont comme Jo, 15 ans, et Céline, 16 ans. C'est-à-dire qui en fait ne savent pas trop quoi faire de leur vie, ne savent pas comment la raccommoder, comment rapailler, comme disait Gaston Miron. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes ados-là ? Comment est-ce qu'on leur propose, comment lorsqu'on leur présente, quand la vie semble justement comme ça ne plus être maîtrisée ? C'est-à-dire ce qu'on leur dit ou ce qu'on leur... Ben, on écrit, on écrit et on espère qu'ils vont nous lire et on fait passer des choses dans les bouquins. Quitte à leur raconter leur vie, leur réelle. Oui, 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 bien sûr. Moi, je suis pour ça. Je peux aimer aussi la littérature de l'évasion, mais pour moi, la force de la littérature, elle n'est pas là, elle est dans le combat. D'écrire la société. Oui, oui, oui. Ce qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, Marion Brunet, c'est que j'ai l'impression que vous décrivez une population raciste, xénophobe, qui cherche évidemment à rejeter sur l'autre la faute de cette fameuse malédiction peut-être. Est-ce que c'est la pauvreté, la désillusion qui est au cœur, par exemple, de ce racisme, voire même de ce vote extrême, Front National, puisqu'on est, et vous l'avez situé aussi à cet endroit, dans le Vaucluse ? Oui, complètement. Ce que je voulais montrer, c'est que ces personnages-là, qui sont effectivement racistes, tout ce que vous dites. C'est les petits blancs, c'est l'équivalent des petits blancs. On s'y attache aussi, parce qu'ils sont brisés, ils sont humiliés, ils sont eux-mêmes abandonnés, et leur réflexe, ça va être de taper sur l'autre, et même, voire même un petit peu plus bas, puisque je ne peux pas spoiler tout, mais voilà, le responsable pour Manuel, ça va être... Avec l'autre, c'est-à-dire l'arabe, celui qui vit à côté, et qui pourtant a été élevé avec les filles. Complètement. Il se trouve que lui est effectivement arabe, Saïd. Tout à fait. Donc voilà, c'était ça qui était au cœur du roman. On ne va pas dévoiler, évidemment, ce qui se passe. Vous écrivez, la misère n'engendre rien d'autre que la misère. Y a-t-il tout de même le moyen de sortir de cette roue ? Moi, je pense qu'il y a quand même aussi de la lumière dans ce bouquin. C'est-à-dire qu'effectivement, surtout par le personnage de Jo, en effet, qui trouve des outils et des chemins, peut-être, pour échapper à la circularité, justement, de leur vie. que vous illustrez très bien avec cette musique qui passe en boucle, celle des années 80. La fête foraine, le premier. On nous envoie en permanence, comme si on était bloqués dans notre propre passé. L'été circulaire. Marion Brunet, aux éditions Albain Michel. On n'en dit pas l'avantage, parce que je n'aurais pas qu'on révèle trop de choses. Mais je vous assure, vous allez suivre les histoires et les mésaventures de Jo et Céline jusqu'au bout. Dans un instant, Jean-Michel Delacompte va nous rejoindre sur ce plateau pour évoquer notre langue française. dont on a déjà pas mal parlé. Mais je vous emmène maintenant dans un lieu insolite, très présent dans le livre de Christiane Taubira. C'est une ancienne boucherie, reconvertie, s'il vous plaît, en librairie. Ah, ça s'appelle Les Grandes Largeurs. Cap sur Arles. On n'y parle créole, Christiane Taubira. Mais oui, pas seulement. Et c'est Émilie Pothus qui nous a ouvert ses portes et Inès Delamod-Saint-Pierre, bien évidemment, nous sert de guide. La littérature, ça abolit la solitude. Tous vos livres, ça vous crée une sorte de bande de copains qui nous tiennent compagnie et auxquels on peut penser quand on se sent seul ou quand on a des questions. On est peuplé, en fait, de toute la littérature qu'on absorbe. Ça crée des vrais souvenirs. La librairie, il y a 4 mois, c'est encore un tout petit bébé. Avant, c'était une boucherie. On a gardé une chambre froide, on a gardé des crochets à viande, le bio, il y a des livres dessus maintenant. Récaler, c'est l'amour de ma vie. Tout ce qu'il dit, ça touche forcément une part de soi. C'est obligatoire. L'une de ses phrases les plus célèbres, « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. » Le petit déjeuner des champions de Kurt Von Gutt. Pour lire ça, il faut que vous soyez vous-même un extraterrestre. Kurt Von Gutt vous explique comment fonctionne la planète Terre. C'est un texte qui est très, très méchant. Les textes très méchants, c'est les salvateurs. Eh bien, 7 femmes de Lydie Salvaire, 7 auteurs, femmes, qui étaient toutes un peu folles, qui étaient toutes avant-gardistes, Dès qu'on ferme le livre, c'est la première chose qu'on fait, c'est d'aller prendre Léo Dure-le-Vent d'Émilie Bronté, c'est de prendre le Virginia Woolf. Salvaire, elle sait vous donner cette envie de lire. C'est l'impossible neutralité de Ward Zinn. Ward Zinn, tout simplement, c'est mon héros. Il a lutté contre la guerre du Vietnam, lutté pour les droits civiques des Noirs américains. Et ce qui est extraordinaire chez Ward Zinn, c'est qu'il vous explique que les révolutions, elles peuvent naître du petit peuple. Une fois qu'on a lu Ward Zinn, on se sent poussé des ailes et on peut aller faire la révolution. C'est le gouverneur de la Rosée, de Jacques Roumain. C'est Roméo Juliette en Haïti et en créole. Jacques Roumain, il joue avec des déformations grammaticales du français et du coup, vous avez l'impression d'avoir un accent créole dans la tête, alors que ce n'est pas du tout écrit en créole. C'est ce qui fait tout le livre. C'est vraiment la langue de Jacques Roumain d'une originalité folle. La Grande Librairie, toujours en compagnie de Christiane Taubira, Marion Brunet, Gaëlle Faille, Blandine de Cône et Jean-Michel de la Comté qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Jean-Michel de la Comté. Je suis content de vous voir. Merci, moi aussi. Vous êtes l'auteur de portraits que j'ai trouvés somptueux, de grands écrivains. Je me souviens de Racine, Montaigne, il y a eu Saint-Simon, la Boétie, la princesse de Clèves. Et puis, un essai qui vient de paraître. Essai revigorant par les temps qui courent et qui n'est pas seulement un plaidoyer, mais aussi une supplique. Notre langue française vient de paraître aux éditions Fayard. Alors allons-y. Jean-Michel de la Comté. Ce à quoi nous tentons d'échapper. Standardisation, écrivez-vous. Nivellement par le bas. La technicité est triomphante. Une neuve langue bourrée d'anglicisme. Des fautes d'orthographe, mais surtout de syntaxe ou de grammaire. Alors évidemment, dès qu'on dit ça, on vous traite de réac ou de passéiste. Oui, mais non. Et la beauté dans tout ça, hein ? Première question, Jean-Michel de la Comté. Est-ce que tout va mal quand on parle de la langue française aujourd'hui ? Oh, je ne dirais pas que tout va mal. Ce serait catastrophique. Non, tout ne va pas mal. Mais moi, je suis habité par une idée forte. C'est que l'article 2 de la Constitution, c'est la langue de la République et le français. Or, cette langue-là, qui fait en sorte que les citoyens sont reliés aux autres par cette langue-là, c'est quelle langue ? Quelle langue nous est, si j'ose dire, servie ? Ou de quelle langue nous servons ? C'est ça que je veux dire. Est-ce que cette langue se porte bien, d'après vous ? Quand on entend certains parler, quand on voit certains échanges de textos, on se dit quand même qu'elle évolue. Est-ce que cette évolution va dans un bon sens ou un mauvais sens ? Écoutez, moi, je n'ai pas le sentiment qu'elle aille dans un sens tellement, comment dirais-je, euphorisant. Vous parliez des textos. Je pense qu'il y a un appauvrissement du lexique, en particulier, qui est problématique. Vous parliez de la beauté. Ce n'est pas seulement le français oral qui est en cause. C'est le français dans ses rapports avec l'écrit. Donc la littérature, le roman, la fiction ? En premier lieu, oui. En premier lieu, oui. Est-ce que la littérature autour d'aujourd'hui, est-ce qu'elle me satisfait complètement, moi, par exemple ? Les gens du bon genre, qui ont été élevés dans les humanités classiques. Alors, réponse. Pas terriblement. Pas totalement. Pas totalement. Mais Jean-Michel Delaconté, on va penser, et je ne voudrais pas que les téléspectateurs pensent que cela, que vous êtes un grincheux, que vous faites partie des bougons. Lorsqu'il s'agit de ces affaires-là, il ne s'agit pas d'être grincheux, réacte. Ce n'est pas du tout la question. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a devant ? Qu'est-ce qu'il y a devant nous ? C'est-à-dire, en quoi la langue française, qui est quand même la propriété majeure des citoyens... Et vous dites notre langue. Oui, notre langue. La langue française, l'anneau, possessif. Voilà, notre langue. En quoi notre langue ? Cette langue va-t-elle rester notre langue ? Notre langue, je vais dire à tous, c'est la langue du peuple. Vous le dites très bien, madame Taubira. Dans le peuple, il y a un goût, vous le dites, il y a un goût de la politesse, il y a un goût de l'excellence, d'une certaine façon, de l'érédition. En quoi, quel rapport y a-t-il encore entre notre langue et l'excellence ? Alors vous allez me dire, c'est un peu élitiste, peut-être, de voir les choses comme ça. Mais moi, je ne crois pas du tout. Je pense que le rapport avec l'écrit, c'est le rapport avec l'État qui a fait de ce pays, la France, de notre République, de ce pays, ce qu'il est. Et donc s'il y a une déshérence de ce véhicule de communication entre les citoyens, je pense qu'il y a un problème qui ne peut que se poser. Et moi, je ne sais pas, en tout cas, vers où on va. C'est une chose. Oui, non, je vous en prie. Quand vous dites l'État, ça veut dire les politiques et les choix également de raboter, écrivez-vous parfois, par l'éducation, l'école. Christiane Taubira, est-ce que vous partagez l'analyse de Jean-Michel de la Comté et ce questionnement un peu angoissé sur l'avenir ? Quelle langue laissons-nous à nos enfants ? Jean-Michel de la Comté dit à quels enfants laissons-nous la langue. En renversant les choses. C'est intéressant. Oui, moi, je trouve très, très revigorant de s'inquiéter de l'écriture, notamment dans la littérature. Mais j'ai une vision très dynamique de la langue parce que la langue française s'est enrichie d'imprégnation des langues régionales, par exemple, alors qu'on a des difficultés à concevoir l'espace nécessaire pour la vitalité des langues régionales. Or, la langue française a emprunté, elle a reçu, elle a adapté des expressions du vocabulaire venant des langues régionales. Parce que le français a une histoire, tout simplement, qui n'est pas seulement une histoire institutionnelle, qui n'est pas seulement l'histoire de l'ordonnance de Ville-et-Cotteret, qui n'est pas seulement l'histoire, même en remontant des sermons de Strasbourg, qui n'est pas seulement l'histoire de Fennelon, celle de l'Académie, c'est aussi l'histoire de l'unification d'un territoire, c'est l'histoire du choix de faire nation commune, c'est l'histoire de se reconnaître dans cette nation et de tous ceux qui se posent au-dessus de nous, au-dessus de nous, sans renoncer à nous. Donc voilà, je crois qu'effectivement, on a des raisons de s'inquiéter de l'appauvrissement de la langue, mais la réponse n'est pas le carcan de la langue. La langue a été vitalisée, je ne vous en accuse pas, je dis simplement que l'interrogation sur le français doit s'accompagner à la fois d'interrogations sur ces dynamiques, cette relation avec les langues régionales, et ce n'est pas juste une question de langue. C'est une question de territoire, d'identité de culture, de patrimoine. Jusqu'où les incluons-nous ? Elles font partie, elles font partie, elles font partie totalement du patrimoine, bien sûr qu'il y a une évolution, bien sûr qu'il y a une dialectique. Ce n'est pas ça le problème que je pose moi dans mon livre. Vous citez d'ailleurs un Patrick Chamoiseau. Mais bien sûr, et ô combien, et ô combien, mais bien sûr, et c'est tout à fait essentiel. Et le rapport, l'apport indispensable de leur littérature. Tout à fait. Alors, le problème, quel est-il ? Le problème, c'est que je pense qu'il y a... D'abord, je le souligne, parce qu'après tout, c'est la thèse un peu de ce livre. C'est, enfin, pas mal de ce livre, pas seulement. C'est le rapport de la langue et de l'écrit. Pas seulement de l'écriture littéraire, et de l'écrit. Et comme je le signale, je ne suis pas le premier à le faire, la langue française s'est construite d'abord par l'écrit sur le double plan politique et esthétique. Et si j'ai une inquiétude, c'est que le rapport entre l'esthétique de notre langue et notre langue elle-même, ce rapport-là, je ne dis pas du tout qu'il disparaît. Je dis qu'il a tendance à se dissoudrer, et donc il y a une perte d'identité de la langue. Voilà ce qui me pose problème. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est aussi un rapport avec la mémoire même, et du pays, et de nous-mêmes, et bien évidemment de notre langue. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque j'enseignais encore à la fac, deux choses m'ont frappé. Enfin, une en particulier. C'est que pour les jeunes gens, aujourd'hui, je ne parle même pas de Proust, c'est un auteur considéré comme inabordable. Mais Stendhal, par exemple, ou inabordable. Flaubert, inabordable. Vous noircissez. Il ne faut pas se leurrer. Non, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, il y a une petite frange, effectivement, des édudiants et des isliens qui peuvent le lire. Une petite frange. Très bien. Si on en est là, quelle solution ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que, alors là, voilà, on en... Je ne vais pas démener. Je dirais une chose. Évidemment, l'école, la question... Pas des profs. La question de l'école, évidemment, et de l'enseignement du français est problématique. Les médias, que vous égratignez, et sans doute à juste titre. Oui, je pense. Oui, tous d'ailleurs. La littérature. Alors, là, je ne comprends pas. J'avoue que c'est le seul point où j'ai du mal à vous suivre. La littérature du réel. Vous dites, finalement, cette littérature du réel se fait au détriment de l'esthétique. Mais si on prend, je ne sais pas, aujourd'hui, Houellebecq, ça ne vous semble pas être une langue... Houellebecq ? Oui. C'est un auteur que j'aime énormément parce que c'est un sociologue formidable. Oui. Vous voulez me faire me dire que la langue de Houellebecq est une langue qui est soucieuse d'esthétique ? Non ? Je pense qu'il me frappe. Et alors, Céline, dans les années 30 ? Hein ? Pour le coup, je partage. Non, il y a des... Vous savez... Non, mais attends, encore une fois, j'aime beaucoup Houellebecq. Il a un regard extrêmement aiguisé. Mais, sur le plan de sa langue, je vous donne 20 écrivains qui ont une langue, mais infiniment supérieure. Alors, ça veut dire au moins qu'il y a 20 écrivains qui... Mais il y en a plus. Attendez. Attendez, doucement. Oui. Oui, oui, il y a 20 écrivains. Il y en a même 50. 50, et peut-être davantage. Donc, c'est rassurant. Non. Pourquoi ? Parce que la question qui se pose, c'est la visibilité des écrivains. C'est ça, le problème. Ils ne sont pas visibles dans l'espace public. Mais alors, pourquoi ne sont-ils pas assez visibles ? À votre avis ? Ah, ça, j'aimerais que vous... Mais qui peut les rendre visibles ? Sinon, les médias, pourquoi ils ne le font pas ? Vous rigolez ? Alors, dans les 20, vous mettez qui ? Dans les 20 ? Oui, Christian Bobin ? Oui, oui, par exemple. Oui, il est invité 4 fois par an. Pascal Quignard ? Ça, c'est un grand. Ah, régulier de l'émission. Oui, mais il y en a d'autres. Il est dans les pages médias, il est dans les pages littéraires également. Qui d'autre ? Jean-Echnoz ? Oui, il est présent. Non, attendez. Quand je dis visibilité, non, on ne va pas dérouler. On ne va pas faire passer toute la liste des grands écrivains. D'ailleurs, on est d'accord. Mais que faudrait-il faire, Jean-Michel de Lacomté, pour que justement, cette exigence d'une haute langue, c'est votre expression, cette envie de beauté et cette idée qu'on raconte quand même des histoires, qu'on n'est pas simplement l'esthétique pour l'esthétique, comment concilier tout cela et les remettre dans la cité ? Mais tout doit coexister. C'est vrai que dans mon roman, je suis un peu rude avec ce qu'on peut appeler l'écriture du réel. Mais ce n'est pas qu'elle me gêne, cette écriture du réel. La meilleure preuve, votre livre est un très beau livre. Ce n'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est la survalorisation d'un certain genre de littérature. C'est ça qui me gêne. C'est le manque de visibilité. Moi, dans d'autres circonstances, il y a des auteurs que je ne citerai pas ici, mais qui sont remarquables, mais qui ne sont pas dans la norme. Je reviens à ma question. Oui. Ce qu'on fait. Il y a des libraires, il y a des bibliothécaires. On les rassemble. On fait des assises de la langue française. Très bonne idée. On fait des assises de la langue française. Et on pose les problèmes que moi je pose et que d'autres posent. Faisons des assises. Ça peut être, cher ami, ça peut être sous votre... Ça se ritait. Christiane Mebira, vous qui avez eu une expérience politique, est-ce que les assises de la langue française sont un bon début ou suffiraient ? Moi, je ne crois pas que ça suffirait. Moi, je pense qu'il faut redonner le goût de la langue. Et la façon de redonner le goût de la langue, c'est de mettre en contact avec la langue lorsqu'elle est belle. Et la langue est belle de mille façons. Vous dites la même chose, tous les deux. Je pense. Moi, je dis simplement que, bon, voilà, si on donne de plus en plus le goût du théâtre, si on donne de plus en plus le goût de la poésie, si on donne de plus en plus le goût de la littérature... Je partage. Si on donne de plus en plus le goût, y compris de textes, de chansons, voilà, on va renouer la relation des édictions. Donc, d'autant que vous défendez la chanson, vous défendez le rap, même. Oui, oui, je trouve que ce qui est intéressant, effectivement, dans le rap, c'est qu'il... Ça fait sourire Gaël Fay, rappeur. Je vais vous dire deux choses, sur ce plan. Non, je vais vous dire deux choses, puisque vous parlez de... La première, sur le rap, effectivement, il y a une revitalisation, une inquiétude que le rap a de la langue que je trouve très positive. On trouve le meilleur et le pire. Mais cette inquiétude, j'la trouve elle. Poésie. Ce que vous avez fait tout à l'heure, voilà ce que j'aimerais, moi, pour ma part, beaucoup plus souvent voir paraître à la télé, par exemple, dans les classes et sur les scènes. Par exemple, par exemple, c'est ça, la beauté de la langue. C'est la poésie en tant que telle. Et quand j'ai dit des assises de la langue française, c'est qu'on aborde les questions naturellement de la francophonie. Comment écrire ? Pourquoi écrire ? Pourquoi la poésie ? Il y a de la belle poise aussi. Et il y a de... Bien sûr, et ô combien. Jean-Michel, je vais raconter un mot sur ce point. Ça m'exalte un peu. Mais vous avez raison, on en a fait bien. On est tous passionnés ici. Et on veut le difendre. Vous écrivez. Et alors ça, j'aimerais que vous nous l'expliquiez, ce que je trouve ça très, très important. L'art de bien écrire est un enjeu moral. C'est vrai. Pourquoi un enjeu moral ? Parce que c'est la question de la beauté. Et qu'il y a dans cette... Dans la tenue... Vous savez, je pars dans mon livre, je parle d'une phrase très forte du poète Francis Ponge à propos du poète du 16e siècle, Malherbe. Et Francis Ponge disait, après la guerre, il disait ceci. Le meilleur service à rendre à la République, c'est de redonner force et tenue au langage. Ça, c'est de la beauté. Pourquoi ? Parce que la force et la tenue, simplement d'un mot, la force et la tenue permettent de penser, de réfléchir. Mais attendez, mais d'accord, qu'est-ce que c'est que la force et la tenue ? Dites-moi ce que c'est. C'est facile. Déjà, pour commencer. Déjà, le respect, c'est taxique. La large palette lexicale c'est important. Les mots se perdent aujourd'hui. Les mots se perdent. Pour envoyer le bon mot, dire les mots. Seulement, la justesse. La syntaxe, la grammaire. La justice, la justice. Bien sûr. Il y a deux pages assez désopilantes. Si on avait le temps, je demanderais à... Oui, parce qu'il y a des choses très drôles quand même. Il y a trois pages absolument désopilantes. C'est comme un vieux réac tout tristounet et tout trincheux quand même. Il y a de l'amour dans l'amour de la langue. C'est de l'amour. C'est de la joie. Voilà. L'amour est un mot provençal. Oui. Et alors, j'ai découvert en vous lisant que le mot chabin, le mot chabin est créole. Mais là, je m'en mets. Oui, absolument. Mixité. Vous savez ce que ça veut dire, chabin ? Non. Comment ça, nous ? Non, bien sûr. Non, non, c'est vrai. C'est un phénotype où la peau est plutôt jaune et les cheveux un peu jaunes aussi. Et en même temps, c'est vraiment un phénotype d'ascendance africaine. Bon. Les chabins et les chabines. On me prend parfois. L'enlèvement des chabines. Voilà. Le chabin, ça ne m'étonne pas. Oui, c'est un peu... En général, les cheveux sont un peu jaunes, mais c'est le teint du chabin. Lisez l'essai de Jean-Michel de la Comté. Et c'est effectivement revigorant, très bien écrit. Mais ça, c'est votre côté lecteur du grand siècle. Notre langue française, c'est aux éditions Fayard. On peut ne pas être d'accord tout le temps avec vous. Je trouve que vous êtes un petit peu durs sur le roman du réel. Et puis sur la jeunesse, parfois. Mais en tout cas, il y a énormément de choses importantes qui y sont dites. Lire, c'est d'abord du plaisir. Et cherchez donc la beauté. Christiane, Taubira, je vous propose maintenant une séquence inspirée par un autre grand écrivain, Georges Perec. Ça se passe au piano avec Richard Lornac. Je me souviens. Et alors ? Bon cher Richard, on va mettre le son au piano. Vous n'en faites pas. Ça va mieux comme ça. Bonsoir. Bonsoir Richard. Bonsoir. Je me souviens, Christiane Taubira, du rire de ma mère. Oui, parce que j'ai perdu ma maman tôt. J'avais 16 ans. Et c'est ce qui me reste de plus substantiel d'elle. En plus de tout le reste de l'éducation que j'ai reçue. Donc oui, le rire de ma mère, je pense, a sans doute éclairé mon chemin de vie. Je me souviens des bandes dessinées que ma mère nous empêchait de lire, mes frères et moi. Elle traquait les bandes dessinées au prétexte que c'était truffé de fautes d'orthographe. Ça doit faire plaisir à monsieur de la comté. Elles étaient truffées de fautes d'orthographe. Ce qui m'a intriguée par la suite, c'est qu'elle ne posait pas d'interdit sur le contenu, alors que c'était des bandes dessinées avec une idéologie très réactionnaire, très raciste, absolument, dominatrice. Mais c'est vraiment l'orthographe qui la préoccupait. Je me souviens qu'on m'a dit un jour, toi, ta langue est née 7 jours avant toi. Oui, c'est une femme d'un milieu rural de la commune d'Irakubo en Guyane qui m'a dit ça lors de ma première campagne électorale. Elle m'a dit que ma langue était née 7 jours avant moi. Je me souviens d'être privée de repas pour acheter des livres. Ah oui, souvent, lorsque j'étais étudiante, souvent. Et puis aujourd'hui encore, je me prive d'un tas de choses. Je peux me priver, voilà, d'acheter beaucoup de livres parce que, bon, voilà, c'est accéder à l'univers tout entier. Mais je me suis privée de repas pour acheter des livres très, très souvent, pour acheter des disques de Miles Davis ou de Ken Jarrett, par exemple. Et puis pour aller au cinéma, pour aller voir un Kurosawa aussi. Miles Davis. Je me souviens que j'ai toujours lu la nuit, autour de minuit. Oui, je lis beaucoup la nuit. Maintenant encore, je lis, j'ai un rapport à la nuit qui est un rapport de plaisir sans limite. Donc, voilà, je lis beaucoup la nuit. Je lis parfois, il y a une fantaisie de lire un peu l'après-midi. Depuis que je suis plus libre, oui. Mais j'ai toujours, toute ma vie, j'ai lu la nuit. Y compris lorsque ma maman prononçait le couvre-feu. Et mes soeurs me rappelaient récemment aussi comment j'allais lire sur le balcon en pleurant, pleurant, parce que je lisais à la lumière, à la lueur des réverbères et les réverbères clignotaient parce que l'usine électrique était très obsolète chez nous. Donc, voilà. Merci beaucoup, Christiane. Merci à vous. Je rappelle que tous les titres des ouvrages dont nous avons parlé ce soir au cours de cette émission sont à retrouver sur le site internet france.tv. Les livres de Gaël Fay, Jean-Michel Delacompte, Marion Brunet, Benoît de Grout, évidemment, et puis Tony Morrison. On se quitte avec un hommage à un grand poète qui a disparu la semaine dernière, qui était beaucoup plus qu'un chanteur, Jacques Higelin, le magicien des mots. Il mania la perfection, je crois, cette langue française, notre langue française, que nous aimons tant. Salut aux poètes tombés du ciel et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada